Musique Voici des vieilles photos du siècle dernier. Elles montrent le château du colonel Smith comme il se présentait vraiment. Il préférait presque les animaux aux humains. On dit qu'il vivait ici avec des chevaux et qu'il avait même un tigre. C'était un officier de l'armée des Indes. Il est venu dans le sud de la France quand Nice était encore italienne. C'était en 1858 et il décida d'acheter près de 20 000 m2 de terrain à la ville de Nice. Musique Il n'y avait même pas un seul arbre à l'époque. Il n'y avait pas de route. C'était complètement isolé. Il décida de construire un château, le château de ses rêves. Il voulait que le château soit face au coucher du soleil. Il avait quitté l'Inde et il savait qu'il ne retournerait jamais là-bas. Il était très nostalgique de l'Orient. Mon mari et moi pensons que le château fait partie de notre destinée car mon mari est diplomate et nous avons passé cinq ans à New Delhi. Nous avons tellement aimé l'Inde que nous sommes revenus avec une grande nostalgie. Un jour, nous nous promions sur la promenade et nous avons vu ce château. Nous avons pensé que peut-être il y avait des appartements en vente. En moins d'une semaine, nous trouvions cet appartement. Nous sommes donc très heureux d'être ici. C'est un coin de l'Inde dans le sud de la France. C'est un coin de l'Inde dans le sud de la France. C'est un coin de l'Inde dans le sud de la France.